Bonjour dans cette vidéo bonus, dans laquelle je vais rajouter un texte un peu comme si c'était un magasin avec un logo sur la façade. Pour ce faire, je vais d'abord me mettre en Solid View pour bien voir ce que je fais. Je vais faire un Shift-Click ici sur mon mur pour qu'automatiquement mon curseur se mette sur le mur. Je vais me mettre dans la vue qui correspond à la face avant. Justement, là on ne voit rien. Je vais me mettre comme ça et je fais Alt-Rotation. J'ai un doute. Là, je suis a priori du bon côté. Quoi que non, ça devrait être de l'autre côté. Je vérifie que je ne suis pas du tout au bon endroit. C'est ici que je devrais regarder. Pour bien voir, ce que je vais demander, déjà dans mon Viewport, je vais afficher le Cavity et Shadow, qui me permet de bien voir mes ouvertures de mon appartement. Je vais venir ajouter Add Text et je vais lui demander dans ses options d'être aligné To View. Ce qui fait que mon texte est automatiquement positionné sur la façade par rapport au curseur d'origine. Je vais remettre mon curseur à 0.0. Snap Cursor to World Origin. Je rappelle le Maj S qui me permet de le faire directement. Et là, je vais pouvoir déplacer en 2D pour aller chercher, par exemple, ce point-là. Rappelez-vous que si je voulais être très précis, je peux déplacer sur Y, appuyer sur Control et aller chercher cette référence. Là, automatiquement, il est calé sur Y par rapport à ce point-là. Avec S, réduire un peu la taille de mon texte pour qu'il rentre dans le bandeau de mon appartement. Et pour éditer du texte, tout simplement, je vais dans l'Edit Mode. Et là, comme un éditeur de texte classique, donc là, avec Back, Supre, j'ai enlevé ça. Et je vais mettre, par exemple... I am Swedish Artists. C'est parfait. Donc, dans les options du texte, vous allez pouvoir donner une légère épaisseur à votre texte avec Géométrie. Extrude, donc là, attention, on veut vraiment qu'une légère épaisseur. Pour sortir tout bêtement là mon texte du mur, on aurait pu déplacer l'objet. Je repasse en Object Mode. Je repasse en Render Preview. Et on ne voit rien. Donc, dans la dernière vidéo, pour éviter qu'il y ait 13 vidéos avec le chiffre porte malheur pour Noël, je fais une 14e vidéo juste pour la matière lumineuse. A tout de suite !